On prend une question chez le frère, après une question chez les soeurs. Les frères, question. Amen, l'ubota. Moi, ma question, c'est dans les référents des J5. Je vous le dis. Amen. Pourquoi moi, je ne sais pas dans mon lit-moseur, mais je ne sais pas dans mon lit-moseur, mais je ne sais pas dans mon lit-moseur, mais je ne sais pas dans mon lit-moseur. Amen. Nous passons chez les soeurs. Une question par rapport au message d'aujourd'hui. Un verset de la Bible, l'électricité d'exemple. On a dit les soeurs, question. Amen, l'ubota. Je suis allé en anglais. Je suis allé en anglais, je suis allé en anglais, pourquoi le chiffre est 7. Pour nous, nous sommes la 7e trompette. Pour nous, nous sommes le 7 esprit de Dieu. Amen. Récit 49, page 49, 40e pontique. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. 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 Amen. Amen. Oui, oui. Amen. 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 higher. fait sortir les enfants d'Israël de Saïli pour atteindre la terre promise. C'est une grande différence, c'est vous qui vivez aujourd'hui. On ne vous oriente pas pour atteindre la terre promise, mais votre orientation, c'est pour acquérir les royaumes des cieux. Est-ce que vous avez l'assurance qu'un jour vous hériterez le royaume des cieux? Oui! Vous êtes sûr? Oui! Parce qu'il y a des gens sur la terre qui mourront et ils mourront au séjour des morts, comme on a posé la question. Le séjour des morts existe bel et bien. Le paradis existe bel et bien. Eux, en fin de compte, le royaume des cieux. S'il y a le royaume des cieux, c'est-à-dire qu'il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel, il y a le quatrième ciel, cinquième ciel, septième ciel. Eux, maintenant, le royaume de tout ce ciel-là qui me fixe sur le royaume dessus. Amen, frères et soeurs. Amen! Confiez-vous à l'éternel. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils viennent pour qu'un jour ils puissent trouver le mariage. c'est pas ça, la vie de la parole. Il y a des gens qui sont là, ils suivent le Seigneur Jésus qui peut trouver du travail. Mais il y a des chômeurs qui ont trouvé du travail sans même la prière d'un pasteur. Et c'est tout ce qui est là. Vous avez reçu la bénédiction des pasteurs pour hériter le mariage que vous avez? Non! Et le travail. Tout le monde sont au travail parce que le prophète a prié pour lui. Dieu a toujours fait grâce à tout un chacun. Quand il veut. Quand il le voudra. Parce que la vie d'un homme, vous êtes tenté de suivre le destin. Dieu a déjà tracé votre destin. Quel jour il va subir. Telle date il sera dans la joie. Mais telle période il va, il aura de pépins, de tribulations. Il a tout tracé votre cannevas. Ce que vous êtes en train de suivre c'est votre destin. Mais quand vous vous détournez de la vie, de la vraie voie, alors le diable vous place. Vous place dans ce destin qu'il a bien tracé parce que le diable a prédestiné beaucoup de choses contre tout et chacun que vous composez là-bas. Et quand vous êtes maintenant dans la voie du diable, vous aurez toujours des tribulations, vous aurez toujours des pépins, vous aurez toujours des problèmes. Mais quand vous confiez en Dieu, dans toute vérité, il vous viendra en aide. Il vous sauvera. Il vous soutiendra dans tout le tumulte que vous aurez toujours à rencontrer. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Confiez-vous à l'éternel. Non, tout simplement, pour les biens du monde, parce que vous avez trouvé ça, parce que vous avez gagné ça, parce que vous réussissez dans toutes vos voies, réussir ou pas, vous finirez par quitter cette terre des hommes. Alors, comme le diable a été précipité sur cette terre, sa tête peut chercher toujours à désorienter ceux qui prient Dieu. Sa tête peut, il a beaucoup détruit, il a beaucoup désorienté les enfants de Dieu. Tout ce qui vit sur la terre sont des enfants de Dieu. Mais quand vous vivez sur la terre ne connaissant même pas la bonne voie, alors vous êtes un enfant de Dieu bien qu'un mondain. Parce que vous êtes sur cette terre des hommes dans le monde. Et l'homme ne pourra pas prendre beaucoup de temps dans le monde. Sinon, ce qu'était la volonté de Dieu, dès le commencement de cette terre des hommes, l'homme pourra vivre même mille ans. L'homme pourra vivre même mille cinq cents d'ans. Mais maintenant, pour l'homme sur la terre, il a combien de temps ? Ça a duré sur la terre quatre-vingt ans, quatre-vingt-dix ans, rarement cent ans, rarement cent vingt. Mais il y a un pays, là, on a trouvé quelqu'un qui a vécu deux-cent-quarante ans. Vous savez, c'est là ? Il y a un pays, ne savez-vous pas cela ? Deux-cent-quarante ans. Et vous, vous aurez combien de temps de vivre sur la terre ? Voulez-vous vivre combien de temps ? Si vous demanderez à tout le monde combien de temps voulez-vous vivre ? Il y a des gens qui diront quand même mille ans. Ce n'est plus possible à cause de ces égarements, ces désorientations que le diable a perçubé l'humanité. Où va l'humanité ? Et pourquoi tant de problèmes ? Et pourquoi tant de difficultés ? Parce que sur cette terre des hommes, il n'y a plus l'amour. Il n'y a que la désolation. Il n'y a que désastre sur désastre. C'est à tel point, notre Dieu a changé d'idée comme dans les mondes. On a toujours dit que si tu veux la paix, prépare. Celui qui veut la paix, prépare l'art. Et c'est bien la guerre. Comme si nous tentions de vivre des crêptements d'armes. C'est bon ? Ce qui est mieux, si c'était des hommes pour l'homme, c'est quoi ? Mais la parole de Dieu a changé l'idée. Celui qui veut la paix, prépare l'amour. Est-ce que l'amour a toujours été facile pour l'homme d'appliquer cela ? Vous, parmi vous, est-ce qu'il y a réellement l'amour ? Frère, vous vous aimez les uns aux autres quand vous êtes là ? C'est vrai ? Maman, sœur, est-ce que vous avez l'amour ? Vous vous aimez les uns aux autres ? Vous appliquez cela ? C'est vrai ? Ce n'est pas du mensonge ? Si c'est ça réellement, ah, que Dieu soit loué. Confiez-vous à l'éternel. Confiez-vous en Dieu et priez tout le temps dans la sérénité pour suivre la parole de Dieu parce que ce n'est pas facile suivre cette église. mais c'est facile pour les élus de Dieu. Confiez-vous en Dieu et non tout simplement pour chercher le bien du monde. Le bien du monde, c'est lui qui cherche tout d'abord le royaume des cieux. et le royaume des cieux. Il y aura beaucoup de choses. Notre Dieu a toujours pensé à vous. Notre Dieu a toujours planifié beaucoup de merveilles pour vous. S'il y a un point, pour ne pas prendre beaucoup de temps, on viendra peut-être quand on pourra trouver là, on pourra commencer notre culte même, neuf heures, pour qu'on puisse faire passer le message pendant toute la journée. Pour qu'on puisse se poser aussi beaucoup de questions parce qu'aujourd'hui, il y a qu'une seule question pour gagner du temps. Parce que vous êtes aussi loin pour rentrer là où vous habitez, ce n'est pas facile. Heureusement que vous êtes habitués, mais moi je vis qu'on est venus à distance parce qu'on a pris du temps pour atteindre ici. Je me suis dit mais qu'est-ce qui ne va pas ? Mais quand est-ce que nous allons arriver ? Dieu nous a fait grâce qu'on est là aujourd'hui. Confiez-vous à l'éternel. Que vous ayez l'argent ou pas confiez-vous à l'éternel. Que vous ayez des maisons ou pas confiez-vous à l'éternel. Que vous ayez le mariage ou pas confiez-vous à l'éternel. Que vous ayez des enfants ou pas confiez-vous à l'éternel. Le Christ avait bien dit frères et sœurs, travaillez surtout non pour la nourriture qui périt, mais au contraire vous devez travailler pour la nourriture d'en haut. Quand les gens entendent cela ils vont dire est-ce qu'en haut il y a la nourriture ? En haut il y a le pain ? Est-ce que là en haut le salut de vos âmes ? Parce que quand l'âme pourra être sauvée, vous vivrez et vous aurez la vie. est-ce qu'on peut vivre la vie éternelle comment ? Dans la chair ? La chair tombe et l'âme hérite la vie éternelle. Quand vous dormez, le corps inète, votre âme est en train de vivre des merveilles que le diable ne pourra même pas ravir. que le diable pourra à tout moment craindre parce que celui qui prie Dieu dans toute vérité pourra toujours être intouchable. La force négative ne peut même pas mettre la main sur lui. C'est Dieu qui pourra être toujours devant lui pour le protéger, pour le soutenir, pour le conduire et pour qu'il puisse hériger cette vie éternelle parce que cette vie est une vie éphémère. C'est une vie passagère. Tous finiront par quitter cette terre des hommes. Ayez cet amour-là, pratiquez la justice et vous vivrez. Vous comprenez ? Je suis tellement fier de vous trouver en bonne mine, de vous trouver toujours égayé dans la joie. Ça fait quand même du bien. Sur ce... On n'ira pas très loin. Que Dieu puisse vous garder longtemps. Que Dieu puisse vous bénir davantage. Aimez-vous davantage. Parce que toujours la justice ne vous fatigue point. OK ? Est-ce que quand nous reviendrons, on viendrait vous trouver encore là ? Vous n'aurez pas quitté, hein ? Vous n'allez pas vous fatiguer ? C'est vrai ? Te Dieu s'allouer. Merci beaucoup frère et soeur pour tout attachement que vous avez dans l'église. Merci même nos frères 100%. parce que quand vous avez toujours fait ces exhibitions, je me suis toujours dit, mais ces jeunes gens, ils sont tentés de gestuler, bouger partout, mais le ventre sera vide, mais comment ils vont vivre ? Est-ce qu'ils à la maison ? Est-ce qu'ils vont guériter quelque chose ? Il y a des gens qui peuvent rentrer à la maison et trouver rien à manger. Mais vous avez beaucoup fait de gestes, vous allez vous fatiguer. Quand on me dit de venir là où vous êtes, je ne saurais même pas. Je ne saurais pas. Je veux me sentir tellement lourd qu'impossible, mais que Dieu bénisse pour tout ce que vous faites toujours dans les mains. Sans oublier aussi les services écrivés. Elles aussi ont toujours été au four, au moulin, tout le temps ils ne se fatiguent pas. Je me dis, mais ils ne gagnent rien, on ne le paye pas. Mais ils sont là pour essayer de demander grâce à Dieu pour que Dieu puisse les protéger davantage. Dieu a toujours protégé le maman, le 100% de ses secrets. Vous avez toujours protégé sans doute. Je me suis dans la joie. Mais que vous faites cela pour la gloire de l'éternel Dieu. Un nom pour gagner quoi que ce soit. Que Dieu soit loué, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que la bonté de l'éternel puisse vous garder tout le monde. Voici les tabernacles dédiés avec les hommes. Il sera leur Dieu et ils seront son peuple jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501